Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présent à ce workshop, on ne va pas parler technique avec moi, je ne suis pas du tout un technicien, donc je ne vais pas vous le dire tout de suite, on ne sait jamais s'il y a des gens qui veulent encore quitter la fin, c'est toujours possible. En fait, je tiens à parler, j'ai proposé un sujet aujourd'hui qui est celui de l'e-design, alors l'e-design comme terme, on entend beaucoup ce mot-là parmi des buzzwords que sont l'e-design, ergonomie, design thinking, et puis je voulais un peu qu'on redéfinisse ensemble ces termes-là, et quand on parle de conception centrée utilisateur, c'est un peu que vous avez certainement tous entendu dans votre quotidien, conception centrée utilisateur, ça veut vraiment dire des choses. C'est pas juste un terme qu'on balance comme ça, je vais faire de la conception centrée utilisateur, ça paraît une évidence, mais c'est une démarche, c'est un processus, c'est ça que je veux qu'on voit ensemble, pendant cette petite heure. Alors, je vais rapidement me présenter, je m'appelle Pierre Léboué, je travaille pour la société SQE, ça fait 4 ans et demi que je suis dans cette société-là, je suis consultant digital, et puis UX, UI design, donc UX, UI design, on va redéfinir ça, puis je suis également formateur, j'interviens dans des écoles, habilités, à science-com, dans des écoles plutôt webmarketing, communication digitale, et j'interviens aussi à l'école multimédia à Paris, sur les problématiques UX design et ergonomie. À Nantes, je suis confondateur de, à la partie numérique de UX d'études, qui a un rendez-vous mensuel, à peu près mensuel, des passionnés d'ergonomie et UX design, où on évoque ensemble des problématiques liées à ça, et puis j'accompagne des clients sur toutes ces problématiques-là, donc plus que des clients en compte national. Alors, une première question, on va déjà parler de la généralité du design, si je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce que c'est que le design ? Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse ? Sa vision du design ? Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse, une façon de faciliter les usages d'un objet de Paris ? Une façon d'eux, d'accord, faciliter les usages ? Est-ce qu'on peut faire en sorte de fabriquer quelque chose ? Fabriquer ? Fabriquer dans quel sens ? Industrialiser ? Fabriquer dans le sens moduler ? C'est-à-dire une représentation ? Une représentation ? C'est-à-dire la vision graphique des designs ? Ouais, ouais. C'est ça ? D'accord. En fait, le terme design, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a toujours voulu nous faire croire, à l'école, dans les médias aujourd'hui, que le design, c'était principalement vu par le prisme d'un bel objet, de l'esthétisme. C'est souvent ça, on dit quelque chose avec design, c'est esthétique, c'est beau. Et puis, on le voit aussi par un autre prisme de grands noms, qui sont plutôt des designers de renom, mais aussi des âges du marketing, comme Philippe Starr, Oraito et André Pittman, si vous le connaissez, sont des grands noms du design. Mais la notion générale du design, c'est bien plus large que ça. La notion du design, la traduction littérale, c'est conception, c'est le terme conception. Ça implique énormément de choses différentes, ce n'est pas juste que le beau. La conception, au-delà du produit qu'on nous présente, du bel objet que vous avez vu, qui est d'une appréciation très subjective de la beauté, c'est composé de plusieurs choses, de l'identité, de la forme, des dimensions, qui sont plutôt des qualités objectives, des données techniques, et puis de l'usage qu'on en fait dans un contexte donné. Alors là, je vous donne l'exemple d'un objet, mais c'est exactement la même chose pour les interfaces. Alors, quand on parle de design, cet objet qui est séduit aussi bien un produit qu'un service, qui a ses différentes composantes intrinsèques, avec sa vision objective et subjective, que ce soit ses qualités technologiques ou son identité, lui, il est pris en étau, il est pris en étau entre deux choses, qui est la vision du marché. La vision du marché, c'est celle, en aval, des consommateurs, qui, eux, ont soit des attentes, soit des besoins, qui sont des psychologies de personnes différentes, des hommes, des femmes, des enfants, vous connaissez les différentes segmentations marketing, on ne va pas s'adresser de la même manière. Donc, il est là, le design, pour répondre à des besoins et des envies consommateurs, mais il est également au service de quelque chose de très important, c'est le business. Et le business, c'est l'entreprise qui, elle, a des objectifs qui sont soit des gains de productivité, si on parle, par exemple, d'un intranet, il y a des gains de productivité, ou qui sont soit des données concurrentielles pour pouvoir percer un marché. Et le rôle du designer dans tout ça, c'est pas juste de concevoir un produit dans sa beauté. Le rôle du designer, c'est d'inventer une conception, un processus de conception, une méthodologie. Et là, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est la phase de recherche. La phase de recherche, c'est tout un travail d'exploration, on parle d'insight, on entre dans un sujet parce qu'on ne peut pas produire un objet dit design sans avoir étudié les problématiques concurrentielles benchmarkées, les problématiques concurrentielles sectorielles de marché et puis les consommateurs. Il y a la phase de construction de la stratégie où on va plus être de l'ordre de l'intuition. Et puis il y a la phase de la formalisation. C'est exactement pareil pour les IHM, les interfaces à machine, pour les écrans. C'est exactement le même processus. C'est pour ça qu'on parle de méthodologie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un scientifique qui s'appelle Herbert Simon, c'est que le design, ça ne veut pas forcément dire la création d'un objet. Le design, c'est comme l'innovation, c'est un processus de transformation, de conditions existantes. On n'a pas toujours besoin d'innover. Mais l'innovation, elle est parfois juste dans le changement pour une situation qui est préférée à une ancienne. Ce n'est pas que de la création à un design. Ceci dit, quand on parle du X design, user experience, c'est à peu près la même chose. On va retrouver les mêmes choses pour les interfaces à machine. On parle d'une stratégie, de concepts, des idées qui sont aussi bien les objectifs business d'une entreprise que les insights consommateurs. On réfléchit à un contenu, à qu'est-ce qu'on veut proposer en termes de fonctionnalités typiquement. Ensuite, on commence à structurer, à maturer le besoin avec le sitemap, le screenflow. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les wireframes. On va parler un peu de ces termes-là. C'est le squelette pour arriver à la surface qui est juste la couche graphique. C'est vrai que quand on parle de design, souvent dans le web, on pense tout de suite au design graphique. En fait, c'est tout le processus qu'il y a derrière. J'aime beaucoup cette comparaison entre UX et UI. La façon dont UX designer, on voit notre métier et la façon dont c'est perçu par les entreprises pour lesquelles on travaille et par le grand public de manière générale. C'est-à-dire que quand on est UX designer, on ne voit pas que la surface de l'expert. On est plus dans des disciplines qui nous amènent à cette surface-là. Les disciplines, ça va de la recherche ethnographique au benchmark, au processus d'idéation, donc la co-création, jusqu'au customer journey. On va en parler après, comment on arrive à ça. C'est vraiment comprendre le consommateur, comprendre les objectifs marché pour arriver à, finalement, notre design visuel, notre design graphique. Puisque finalement, c'est ce que vous allez voir en tant qu'utilisateur. Mais pour arriver à ça, si on veut faire correctement les choses, je dis bien si on veut faire correctement les choses, parce que dans la réalité du marché, on se rend compte que ces processus sont assez souvent sous-exploités, ignorés, alors qu'il y a des moyens de justifier l'effort qui doit être porté sur ces sujets-là en amont. Et puis, l'UX est partout. L'UX, l'expérience utilisateur, elle est dans tous les domaines. Finalement, tout nous rapporte à l'humain. Donc, c'est aussi bien dans l'architecture que dans l'industrie, que dans la création, que dans les process industriels standards. Et puis, dans le centre design, dans les IHM, dans le design visuel, dans le design d'interaction, puisque c'est ce qui nous intéresse avec le web, avec les applications, l'expérience utilisateur est vraiment partout. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le design, c'est de la conception, c'est un process. Ce n'est pas qu'une couche graphique. C'est bien plus que ça. C'est la phase exploratoire qu'il y a avant de la compréhension, comprendre les objectifs marché, business, les objectifs aussi des utilisateurs. C'est l'observation, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour observer les comportements. Ça va passer par des tests, ça va passer par des interviews, des focus groups. Ça peut passer par une batterie d'observation, qu'elle soit qualitative sur ces normes-là, ou qu'elle soit quantitative, ne serait-ce qu'avec des métriques de type analytics. Donc, il ne faut surtout pas, et c'est un peu la difficulté quand je travaille avec des responsables de marketing, il ne faut pas confondre le quantitatif et le qualitatif. On a besoin des deux données quand on veut travailler sur l'expérience utilisateur. Le quantitatif n'est pas suffisant pour savoir comment les gens ont agi. On sait qu'ils ont agi, on sait ce qui les intéresse, sur le plan quantitatif, mais pas sur le plan qualitatif. Comment ils sont arrivés à cette démarche-là ? Pourquoi l'UX Design ? Une fois de plus, parce que tout nous ramène à l'homme, tout le temps. Ces tables, ces chaises, les clasiers d'ordinateurs, tout est ramené à l'homme, pour tous les sens. On a construit des interfaces. J'aime bien cette petite idée, qu'il y a un glacier hugging, c'est pour faire des câlins à des glaciers. Mais tout est construit autour de nous. Il faut dire que tout est construit autour de nous. Et force est de constater qu'il y a une difficulté, qui est certainement due aussi à un marché qui ne sont pas encore assez intéressé aujourd'hui par la conception central utilisateur, dans le sens qu'on l'utilise plus comme un mot, disant voilà, je veux une interface ergonomique. Des clients ont dit, je veux une interface ergonomique. Ça me semble évident qu'il faille une interface ergonomique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une interface ergonomique ? Si on fait la conception central utilisateur, je prends les IHM, les interfaces machine, les écrans, qui est vraiment focalisée sur la solution technique. Je parle de la solution technique, je parle de la tâche pour pouvoir réaliser mon application dit ergonomique. Je reprends un peu cette pyramide de Maslow que je trouve intéressante. La première chose qui est le BABA qui est demandé, c'est qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit utile, ça paraît évident. Qu'elle soit fiable, qu'elle soit utilisable. Et puis il y a ce fossé. Quand je veux quelque chose d'ergonomique, souvent ça s'arrête là, c'est de dire, je veux quelque chose qui soit pratique. Il y a deux notions qui sont souvent ignorées. C'est celle de la satisfaction, de la satisfaction d'utilisateur. Est-ce que je suis prêt à recommencer l'interaction que j'ai eue avec ce site web, avec cette application smartphone ? Parce que j'y ai retiré de la satisfaction. La satisfaction c'est pas de la joie béate, on est d'accord, c'est juste de la satisfaction. Et puis faire du sens. Le sens c'est la vision communicationnelle. Quand on parle d'IHM, une interface ergonomique, qu'est-ce que c'est qu'une interface ergonomique ? C'est évidemment arriver à un but, un objectif, que ce soit une transaction sur un site e-commerce. Il y a quatre paramètres fondamentaux. On utilise ces termes-là en ergonomie. C'est l'efficience, donc c'est la réussite. L'objectif est réussi à atteindre mon but. L'efficacité, c'est avec quelle rapidité j'ai réussi à atteindre ce but-là. La satisfaction. Et puis l'apprentissage. L'apprentissage c'est super important. Parce que l'apprentissage, c'est la capacité à retenir ce que je viens de réaliser comme action. Typiquement, si je fais un test avec des utilisateurs, je lui dis, tu me mets dans un panier, je voudrais que tu achètes tel livre sur Amazon. Je l'observe à faire de la réalisation qui s'attache. Et puis je lui recommence, je lui demande de refaire la même manie. Si je le vois réfléchir aussi difficilement que la première fois, c'est qu'il y a un problème. C'est ça l'apprentissage. C'est la faculté à pouvoir refaire la tâche facilement. Enfin, le tâche, il n'y a pas, quand je dis le terme tâche, il n'y a pas du tout d'arrière-pensée. Si on parle de la conception exclusivement orientée, fonctionnelle et technique, il y a des risques. Le risque, je vais prendre l'exemple d'un intranet. Un intranet, c'est typique. Quand on est amené à refaire un intranet pour une grosse société, et que parce qu'il y a des difficultés, on veut implémenter de nouvelles fonctionnalités, il faut repenser ergonomiquement la navigation. Si on ne parle que du socle technique, qu'on ne prend jamais au compte utilisateur et ses habitudes d'utilisation d'un intranet et qu'on ne les questionne à aucun moment, on ne va partir que du technique parce qu'on a la solution, ça sera ça. On a des chances, dans des publics captifs, de se retrouver devant du rejet. Outre les interfaces hétérogènes, c'est l'architecture de l'information qui sera trop guidée par la solution technique mais qui va nous empêcher de faire des choses qui vont être en corrélation avec le besoin de l'utilisateur. La deuxième chose, c'est l'inadaptation. Peut-être que la technique va nous permettre de faire des choses absolument merveilleuses mais dont l'utilisateur n'aura pas forcément besoin. Ou inversement, la solution technique qu'on aura choisi ne nous permettra pas de faire des choses qui finalement sont essentielles pour l'utilisateur. Donc on aura peut-être des inadaptations. Et des gros besoins de formation. Si j'ai besoin de toujours faire comprendre l'apprentissage dont je parlais tout à l'heure, si j'ai toujours besoin de faire comprendre à mes publics comment ça fonctionne, c'est que je me suis trompé. J'ai vu, j'ai vu, c'était sur l'ignée, un truc qui était en nuance, je me souviens que c'était... Une interface, c'est comme une blague. Si ça a besoin d'être expliqué, c'est qu'elle n'est pas bonne. Je trouvais ça très vrai. La déception, expérience utilisateur frustrante. Alors ça c'est très agaçant surtout quand c'est de l'internet et qu'on est sur un site transactionnel. Ça peut générer des difficultés en termes de business. On passe à côté des objectifs. Mais en intranet, quand on est sur des publics actifs, quand c'est un peu sensible. Je travaille pour des clients comme La Poste typiquement. Il y a une organisation des ressources humaines qui fait qu'on n'a pas trop le droit de rigoler avec ces publics-là sur l'outil qu'on leur propose. Parce qu'il y a une sensibilité quand même importante et syndicalisée. Donc quand on crée de l'expérience utilisateur frustrante, le mot se répand et ça peut faire sauter des postes notamment. Et puis la sous-performance, nombreuses erreurs, perte de temps. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est important en termes de retour sur investissement. Alors que si j'ai une démarche qui est plutôt centre et utilisateur... Alors quand je dis centre et utilisateur, c'est pas de mon propre fait. Je décide que je vais faire une interface centre utilisateur. Si je fais une interface centre utilisateur, c'est que j'implique les utilisateurs. Ce sera beaucoup plus simple en termes d'acceptation, de séduction par la convivialité. On devrait arriver à des interfaces qui sont plus homogènes, qui sont d'une certaine cohérence globale, avec la réduction des besoins de formation. Une expérience utilisateur enrichie, une image de marque satisfaite. On est plus dans les sites e-commerce par exemple. Et puis validité des données, réduction des erreurs. Alors ça c'est que de la théorie, on va voir les choses pratiques. Une phrase que j'aime bien aussi de Raphaël Mirasari, qui est un ergonome assez réputé et très factible dans la communauté. C'est l'expérience qui doit être mémorable et non l'interface. L'interface, elle doit être satisfaisante, elle doit être agréable, l'interface. Mais c'est l'expérience qui doit être mémorable. Alors c'est d'autant plus complexe aujourd'hui dans les métiers de mix design, qu'aujourd'hui on est... On parle, je dis oui, alors pour que les utilisateurs, il faut les embarquer. Mais seulement les utilisateurs, parfois ils n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'on leur propose des interfaces nouvelles. C'est à nous de pousser des nouveaux comportements. Et c'est assez difficile parce que nous, les designers, on n'a pas de socle sur lequel s'appuyer. On n'a pas de métrique quantitatif, on ne sait pas du tout sur quoi on part. On n'a pas de qualitatif, on ne sait pas... Je lisais un article très intéressant hier sur les freins psychosociologiques, notamment liés au Google Glass. C'est-à-dire, c'est une innovation extraordinaire, on peut faire plein de choses avec ça. Mais comme beaucoup d'innovations, ça peut aussi faire l'effet feu de paille et finalement se casser la figure en termes de marché. Parce que, est-ce que les gens sont prêts, par la barrière psychosociologique, à se balader en ville avec des lunettes ? C'est juste la barrière... Autant de l'innovation permet de faire des choses absolument merveilleuses, autant il y a quand même des limites qui sont liées à l'humain. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours prêt. On n'est pas toujours prêt pour ça. Et puis, du fait du web, depuis plusieurs années, les utilisateurs sont exigeants. Ils sont exigeants, ils en veulent toujours plus, parce qu'on leur donne toujours plus. On anticipe les comportements. C'est pour ça que je dis, on en est responsable. Ouais, typiquement, on en est responsable. Parce que, vous avez peut-être entendu parler du terme en complément de la question, on va parler de ça, c'est de l'informésité. C'est le trop d'informations où on a besoin de faire de la curation pour qu'on ait un contenu qui soit à peu près lisible. Lisible et puis qui ait du sens. Parce que là, c'est pareil, on est dans le trop de propositions. L'homme n'a pas toujours déjà besoin, ni l'envie, ni les attentes, et la capacité aussi à intégrer tout ça. Le design, c'est aussi ça. Le design, c'est ces micro-interactions. C'est pas que la solution technique en tant qu'innovation qui nous permet de faire. C'est le lien qu'on est capable de faire par ces micro-interactions. La différence entre un produit que vous allez adorer et un produit que vous allez tolérer, c'est dans les micro-interactions. Ce truc derrière, c'est une idée de génie. Tout le monde, quand on a vu ça, la possibilité de rafraîchir sur un iPhone, ça a scotché tout le monde. C'est tout con. Une autre chose, le détail, c'est le design. Ça aussi, c'est... On est toujours dans la conception, mais on est toujours le lien à l'humain. Il est aussi seul, le design. La satisfaction, elle se retrouve aussi dans les micro-interactions de ce type. Mais l'UX Design, c'est surtout pas ça. J'aime beaucoup Justin Timberlake, c'est pas la question, mais... Justin Timberlake, il a racheté il y a 4-5 ans, ou 3-4 ans, MyFace. Et l'année dernière, quand il a sorti son album Suit and Tie, il s'est offert son espace publicitaire, où finalement, il s'est proposé de... Enfin, il a couvert entièrement de publicité son interface, sa home. Mais c'est pas ce qu'attendent les utilisateurs. Beaucoup de gens connaissent MySpace, mais certains ne le connaissent pas. Et voilà, on commence ici. Et puis là, take me back to Classic MySpace, quand même. Donc ça, c'est pas... ça, c'est pas centre utilisateur. Qu'est-ce que le design thinking ? Le design thinking, il y a une agence par exemple, qui s'appelle Bialit, qui l'a résumé sur ce... On trouve plein de concepts différents. Le design thinking. C'est la phase amont. Et la phase amale, l'implémentation. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous designers. C'est important ça. C'est important parce que... Dans toutes les phases amont de co-création, toutes les phases où il faut capter le besoin, où il faut parler avec les parties prenantes, où on prend un projet aussi. On a besoin, pas que des chefs de projet, pas que des dirigeants, pas que des dire-market. On a besoin des utilisateurs. On a besoin des personnes qui vont faire le code aussi. On a besoin de toutes les parties prenantes. Et malheureusement, dans nos process traditionnels, très franco-français, on n'est pas dans ces processus-là. On est toujours en mode corridor. Et on oublie ça. Et c'est dommage. Moi, mon rôle, c'est pour ça que je voulais faire cette concevance aussi, c'est de... pour impliquer les gens dans tous les processus de conception. Le design, c'est pas réservé au designer. Mais il y a un travail du designer, c'est quand même pas exactement... Quelques règles d'or en mix design. Votre meilleure utilisation est insuffisante. L'utilisateur a toujours raison. Il n'a pas toujours raison. Les utilisateurs ne sont pas des concepteurs. Les concepteurs ne sont pas les utilisateurs. C'est souvent comme ça, malheureusement, dans les projets. Les commanditaires ne sont pas les utilisateurs. C'est souvent comme ça dans les projets aussi. Le détail compte. L'aide n'en est pas une. C'est-à-dire que si on a besoin de se référer à une aide à un moment donné, c'est que potentiellement, il y a peut-être un problème quelque part. Et le mieux est l'ennemi qui vient. On veut toujours faire mieux. Et à force de vouloir faire mieux, on fait moins bien que ce qu'on avait pensé. Le travail de UX designer, c'est quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est ça le travail de UX designer ? Si on ne parle pas aux utilisateurs ? Si on n'est pas capable d'identifier sa cible ? Si on travaille pour les sociétés qui ne sont pas capables de nous donner leurs informations de cible ? Ou en boutique, on conçoit quelque chose qui est pour eux ? Ça m'est arrivé. Une grande société, ça m'est arrivé. Vous ne définissez pas le problème avant de le résoudre. Vous n'articulez pas les objectifs de vos utilisateurs. Vous designez tout ça dans votre coin. Encore une fois, designez, ce n'est pas dessiné. Vous prenez des décisions basées sur vos préférences personnelles. Combien de fois je les vois en réunion avec les comités de projet où beaucoup de choses sont axées sur les préférences personnelles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas inclus d'utilisateurs à la base. Et donc, les commanditaires pensent souvent à la place des utilisateurs. Et alors, ce n'est pas facile quand on est là et qu'on dit « Oui, mais vous n'êtes pas les utilisateurs. » Mais nous, on n'a pas les entrants non plus pour se mettre à la place des utilisateurs. Parce qu'on arrive au milieu de projet, ce n'est pas toujours facile. Vous ne considérez pas les honnêtises de votre client. Vous n'utilisez pas des méthodes UX. Vous ne considérez pas les cas particuliers. Vous ne pensez qu'à l'interface. C'est un peu la difficulté quand on entre dans un projet Udesign. On commence tout de suite par l'interface. Non, c'est le mauvais choix. Les champs d'intervention du Udesigner. Le premier, c'est comme pour tout projet. Le projet, c'est comprendre le besoin. Ça passe par la communication. C'est déjà ça. Communication avec les parties prenantes. Avec les utilisateurs, c'est plutôt après, mais d'abord avec les commanditaires. Quels sont leurs objectifs ? Alors, c'est le cahier des charges. Quand il y a un cahier des charges. Il faut savoir s'il ne faut pas essayer de le creuser un peu plus loin et d'essayer de soulever des questions. C'est un peu le rôle du UX designer aussi. C'est un peu le rôle de l'avocat du diable aussi parfois. La deuxième étape, toujours en première, c'est comprendre les utilisateurs. On est toujours dans l'interrogation. Pour ça, il y a plein de formes. Les interviews, les enquêtes. Les talks. Les données, qu'elles soient market. Les données invaliditaires par exemple. Les concepts maps. Les personas. On va en parler. Les tests. Pour comprendre le besoin. Plein de choses. Alors, l'ethnographie, c'est le mode d'observation. Ce que je me mets en situation. C'est typiquement la SNCL, les contrôleurs SNCL. J'ai besoin d'en faire une application pour leur smartphone. Si j'ai la possibilité d'aller dans un wagon, voir comment ils agissent au quotidien. Et essayer d'être un peu en mode caché. C'est génial. C'est comme ça qu'on prévoit les meilleures interfaces. Et puis, il y a la méthode des personas. Quand on a bien cerné ses utilisateurs. Bien compris. On peut essayer de comprendre. La phase intéressante, c'est celle des personas. Les personas, c'est des fiches de personnages fictifs. Qui sont des représentatifs de la cible. Typiquement, j'ai travaillé pour la maths notamment. Et pour refondre leur intranet. J'ai eu besoin d'interroger les publics, les utilisateurs. Ils ont tous des usages différents. Qu'ils soient au siège. Qu'ils soient en agence. Ou qu'ils soient... En agence, il y avait quand même... Au siège, j'avais aussi plusieurs profils des managers et des opérationnels. Moi, j'avais besoin de les modéliser à un moment, ces personas. J'ai mes résultats d'interviews, de tests. J'ai besoin de les modéliser, de les caractériser par des personnes. Qui sont mes personas. Et ces personas, ce sont les personnes qui se rapprochent de ma cible. Donc, ils ont un nom. Ils ont un petit storytelling. Ils ont une identité. Ils sont là depuis X années. Ils ont telle représentation, tel usage du web. Et puis, je fais ce qu'on appelle des scénarii test. C'est-à-dire que je crée des scénarii. C'est leur scénario de tous les jours. C'est comment j'utilise Intranet. Moi, c'est plutôt... J'ai besoin de réserver une salle pour une vision de conférence. Moi, j'ai besoin de venir au siège et de trouver le plan. Ils ont tous des usages précis au quotidien. J'en ai 4, 5. Qui vont me servir après. Quand on va créer le rubriquage. A tester si mes scénarii sont cohérents. C'est une modélisation des personnages. Vous cherchez sur Internet si vous avez un peu le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ces personnages, ils ne servent pas juste pour me faire plaisir à moi. C'est déjà, ils me permettent de bien calquer la site. Mais ils vont me suivre tout le long de la conception pour me dire, si je conçois cette interface, il ne faut pas que j'oublie que c'est pour cette personne-là de la site, pour cette personne-là. Ça ne sert à rien d'en faire 400, les personnages. On en fait 6-8. C'est assez suffisant, mais ça dépend des projets. Et pourquoi c'est super important, la conception centrale utilisateur ? Parce que c'est pour éviter ça. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous savez ce que c'est que light tracking ? Je vous dis quelque chose ? Ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une petite caméra compose, un peu Kinect. Ou alors ça peut être un casque, il y a deux modèles, qui nous permet de suivre le regard. On est derrière une personne pour dire, ben voilà, moi je voudrais que tu fasses telle action. Et il est enregistré. Je vais vous montrer une action. Ça c'est pour LCL. Le service marketing se demandait pourquoi la pub qu'ils avaient mis là, la personne cliquait. Il y avait un site pour les jeunes. Donc on a demandé à la personne de faire un test, et d'aller chercher le site étudiant. Voilà ce qu'il a fait. Ça c'est son œil, c'est le parcours de son œil. On le voit là-haut. Le placard il est là-haut. Je dis vas-y trouve-moi le site espace jeunes actifs. On voit que son œil se balade partout, mais à aucun moment il le voit. Mais oui, il est là-haut. Mais faut pas lui dire ça, faut pas lui dire, faut le laisser. C'est pas bon quoi. C'est très jeune, voilà. Vous voyez le temps qu'il met alors qu'il n'y a plus. Pour dire que les concepteurs ne sont pas les utilisateurs. Une autre dans le même style. Pour Olivier National Tour. Ça c'est une carte de chaleur. Donc plus l'œil s'est posé longtemps sur un endroit, plus c'est rouge. Vous voyez qu'il y a pas mal de zones occultées. Ça n'a pas du tout été regardé. On a demandé à la personne, réservez un voyage pour Cuba. On fait peut-être assez rapide. Alors, petite carte, ok. Cuba, je sais où c'est. Ah merde, ça marche pas. Donc le truc est un peu galère. Ça me saoule. Je laisse tomber. Je vais faire votre temps de recherche. Ok, pourquoi pas. Petit problème technique. On n'est pas dans l'apronomie. Et voilà. La réponse est là. Mais c'est écrit, affinez votre recherche. Donc lui, il ne voit pas. Il affine sa recherche. Voilà, mes dates. Voilà, il change ses dates. Il se pose un petit peu. Je recherche. Et bien comme il n'y a rien au tas de demander. Du coup, il donne toute une liste. Sauf Cuba. Alors, il y avait quelque chose pour lui. Pour illustrer tout ça. Alors, ça, je vais vous passer celui-là. C'est le plus important. Pour illustrer ça, je vais vous passer la vidéo. C'est une publicité qui se rapproche de ça pour les cyclistes à Londres. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains d'entre vous. Reste de l'attention. Combien de passes fait l'équipe en blanc ? On compte. 13. Pour ce qu'on réussit à bien compter. Est-ce que vous avez vu l'ours faire du moonwalking ? Quand on l'a déjà vu, il y avait des gens qui allaient le voir en premier. Moi, je ne l'ai pas vu, bien sûr. C'est facile de rater quelque chose que vous ne regardez pas. C'est pour les cyclistes à Londres. Je la trouve super. Cette pub, au-delà de l'idée, c'est qu'elle illustre complètement notre métier du e-designer. Quand on nous dit « faites-moi un bon avis », ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on met quelque chose sur l'intervention que ça sera vu. Vous l'avez vu sur les exemples précédents. Donc, se mettre à la place des utilisateurs, c'est hyper difficile. Le deuxième champ d'intervention d'un e-designer, quand il a compris le besoin, quand il a compris l'utilisateur, c'est de faire phosphorer ses utilisateurs. Pour faire phosphorer les personnes, les décideurs ensemble. Pour ça, on utilise des ateliers, on fait des ateliers de co-création. Il y a moult jeux où on peut retrouver des jeux différents, qui sont des ateliers de créativité. Il y a une technique que j'utilise qui appelle le card sorting, notamment pour faire du tri des mental models, qu'on appelle. ou alors pour le rubriquage, pour nous aider à créer un rubriquage qui soit représentatif des utilisateurs. On utilise la méthode des post-it, ça fonctionne bien. La méthode des cartes, on leur demande de trier selon leur usage. On fait des petits groupes. Le mieux, c'est de faire en one-to-one. Et on essaie de faire des petits groupes quand des comptes d'utilisateurs, surtout pas managers avec des opérationnels. On essaie vraiment de dissocier les profits de façon à ce qu'il n'y ait pas d'influence dans les groupes. De toute façon, ce qui nous modélise leurs pensées. Et là, je ressens mes personas. Je ressens mes personas parce que quand j'ai besoin de tester un concept, les personas avec mes scénaristes, je leur demande de tester le scénario. Est-ce que vous m'avez construit un très rubriquage ? Est-ce que c'est cohérent par rapport... Quel chemin va utiliser la personne pour pouvoir faire ce scénario-là ? Alors ils se disent, ah merde, c'est pas très cohérent. Donc ils changent, enfin ils évoluent. Ça, ça nous permet aussi de comprendre en fonction des problématiques qu'on va vouloir mettre dans ces ateliers. Ces ateliers peuvent avoir plusieurs formes. Ça nous permet de construire des user stories. Ça, c'est plutôt avec les décideurs. J'ai un produit, j'ai un nouveau produit, je veux en parler. Je veux atteindre une cible. Quels sont les cas d'utilisation de la cible ? J'essaie de faire du storytelling autour de tous les cas d'utilisation pour pouvoir mieux y répondre après. D'autres modélisations de pensée, c'est les services blueprints. Ça s'appelle, c'est... Alors, je vais faire très près par rapport à ça. Le service blueprints, c'est plus une vision interne des décideurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour répondre à des problématiques précises ? Moi, en tant que décideur. Alors que si les user stories, c'est... Comment ma cible va interagir ? C'est plus la vision externe. Et puis, on se sert aussi pour faire des rubriquages. Mais rien ne nous empêche, au contraire, de toujours retester par les ateliers de créativité. On est dans une démarche hithérative. Et là, on arrive à la création d'interactions. Une fois qu'on a réussi à modéliser des choses à partir des ateliers. La phase d'interaction, c'est plusieurs choses. Ce sont... Le design fonctionnel. Donc, c'est ma structure. Comment je vais faire un enchaînement des tâches. Les wireframes, les prototypes. Plusieurs types de prototypes. Par exemple, que ce soit du haut de définition, du bas de définition. Tout dépend aussi des clients avec qui on travaille. Ça peut très bien être parfois avec des grosses sociétés. Après, j'ai travaillé pour ces discounts. Par exemple, on travaille sur du powerpoint. Parce qu'ils ont la culture powerpoint. Et sur des wireframes, pourtant, ce n'est pas extrêmement précis. Et puis, d'autres, on travaille avec des logiciels qui sont plus typés. De type Axure ou Balthamique. Qui sont vraiment des produits qui sont faits pour ça. Peut-être trop parfois. J'ai aussi ce métier de ça. Ce qui font de l'ergonomie. Et que ces logiciels-là... Parce que je travaille sur du site en Photoshop aussi. Ces logiciels-là nous permettent de faire tellement de choses chiadées. Qui font vraiment de la gueule. Que des fois, on se rapproche tellement du produit fini. Qu'on déborde le débat. Ce qui fait que quand on parle aux clients d'ergonomie. De notre propre fait. Le fait d'avoir un truc qui soit nickel. Mais là, moi, j'aime pas le... Mais moi, j'aime pas. Et du coup, on déborde le débat sur du design graphique. Alors qu'on n'en est pas du tout là. Ça, je me suis déjà fait piéger un peu. Il faut se méfier des wireframes trop haute définition. Donc voilà, les designs fonctionnels. Ça, c'est des trucs très, très finis. On n'a pas toujours le ton de faire des choses comme ça. Il faut être clair aussi. Et des prototypes qui sont des prototypes interactifs et fonctionnels. Avec Axure, Balsamique et d'autres styles. Alors, quand on a travaillé sur ces ergonomies d'écran. On passe à la couche design. Alors, moi, je suis designer aussi. Je fais du design graphique. Mais clairement, j'aime bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Pourquoi ? Non, pas que j'aime pas ça. C'est que je pense qu'il y a un moment, il faut sortir de sa vision. Et laisser la main à quelqu'un d'autre. De toute façon, il apporte une touche de fraîcheur qu'on n'aurait pas forcément. On est trop dans le couloir. On va presque jusqu'au bout. Qu'on le veuille ou non. On a beau avoir un discours qui dit qu'il faut sortir de l'interface, sortir de l'interface. Quand on commence à travailler là-dessus, on a déjà un peu une vision de ce que ça va être. On le veuille ou non. Donc, si ça peut être quelqu'un d'autre qui le fait, c'est, je pense, préférable. Mais ça, ça n'engage que moi. La dernière phase. Alors, l'avant-dernière. Testé et adapté. Quand on a créé l'index, je dirais même avant le design. Quand on a possibilité de remettre l'utilisateur dans la boucle et de lui refaire tester les prototypes. Quand c'est confortable. Parce qu'avant d'aller vraiment jusqu'au produit fini, on lui fait tester les wireframes. Pour ça, on se sert des logiciels comme Axure et Balsamiq. On va juste y adapter. Et puis, dernière chose, c'est atteindre le produit fini. C'est le design graphique. C'est ce qu'on a vu après. Voilà pour la vision globale, dite design thinking, c'est-à-dire la méthode de conception. Une méthode de conception qui ne s'arrête pas juste à la couche graphique. Je vais juste définir, je vous ai déjà dit, les logiciels, les sketching, zoning, wireframes. On entend ces mots-là un petit peu partout. Il y a encore une fois des buzzwords. Et puis, chacun aussi a sa définition des choses. Donc, je vais vous donner la mienne. Ouais, parce que rien ne vous empêche, des logiciels de wireframing, il en existe pléthore. Qui sont plus ou moins plus avec des qualités. Il y en a quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Mais finalement, le mieux, il n'y a pas besoin d'être un graphiste. Une chose qui est super importante, en tout cas, c'est qu'il doit être modifiable, et que ce soit un terrain de discussion. Si on commence à aller direct sur la couche graphique, les modifications vont être d'autant plus dur à apporter. Alors que quand c'est des dessins, c'est parfois beaucoup plus simple. Il y a même un site web, un tableau collaboratif des applications. Si ça intéresse des gens d'aller voir sur ce site-là. Sacha Camper, il compare plusieurs logiciels qui ont été testés. Et puis, ce qu'on peut utiliser, alors juste pour faire la distinction entre les choses, on parle de zoning parfois. Zoning, c'est très pratique quand on n'a pas encore de contenu avec les clients. On fait des images, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Les designers qui travaillent après sur du zoning, ils ne sont pas toujours très contents, et ça peut se comprendre. Les wireframes, c'est plutôt des maquettes filaires. On va commencer à poser aussi de l'architecture de l'information. Quand on dit architecture de l'information, on est contenu multimédia. Il y a une image, plus le contenu réel, pas que l'ORAN Y. Prototypes, donc là, on va être dans la maquette fonctionnelle, où on va utiliser des logiciels comme Balsamiq et Axure. Et puis, sur toute cette phase-là, on est plutôt dans la phase design. Des planches tendances, design graphique. Les slide-hides, c'est quand on est vraiment avec les clients et qu'on a besoin de graphiquement représenter plusieurs choses, de façon à ce qu'ils puissent faire un choix. Et puis, les mock-ups qui sont les maquettes graphiques. Alors, il y a une question qui se pose, c'est à peu se dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est super. Les clients, ils ont un problème de maturité. C'est pas facile à vendre. C'est vrai, c'est pas facile à vendre. On arrive souvent en mode pompier dans les projets. Il faut faire de l' ergonomie. Il faut faire des files de fer. Ce que moi, je veux faire, mais je trouve pas ça très intéressant, parce que j'ai l'impression que je fais ça pour quelqu'un. Je pourrais faire pour n'importe qui. Et là, il n'y a pas de valeur ajoutée. Parce que je n'ai pas forcément eu le temps de prendre l'utilisateur dans la route et de comprendre les objectifs vraiment du projet aussi. J'ai reçu, là, je suis en mission dans une boîte en ce moment. J'ai reçu dans ma boîte de prestataires, ça que je trouvais très intéressant. J'ai dit quelque chose. J'ai appelé ça la métaphore de la productivité. Ça circulait entre eux, mais comme je faisais partie du groupe de discussion, ils m'ont mis dans la boucle. Et je suis facturé 400€ par jour. Je perds 1 minute par jour à prendre ma machine. Cela représente au bout de 10 jours, 84€. Ces sommes, de toute façon, dépensés, vous de choisir si c'est une pure perte en investissement matériel. Et je me suis dit, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que j'utilise la même métaphore quand je veux parler du design et de retour sur investissement. Parce qu'à chaque fois, j'ai un client qui me dit, « Oui, oui, c'est bien, les tests utilisateurs, machin, conception, vous êtes gentils, mais moi, l'utilisateur, je le connais déjà. Si je fais appel à un ergonome, c'est parce que vous êtes un spécialiste. Oui, d'accord, mais je ne suis pas un utilisateur. Oui, mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais qu'est-ce que vous êtes prêts à perdre comme argent si vous ne faites pas cette démarche-là ? Moi, j'utilise toujours un même argument, qui est celui-là. On imagine une société, une entreprise de 1 000 salariés. Chaque salarié perd une minute par jour à cause d'une harmonomie mal pensée. C'est un intradet. Je parle d'un intradet, par exemple, ça peut être là-bas, typiquement. C'est pas cet exemple-là, mais ça pourrait très bien la servir. Une minute par jour, c'est très peu une minute par jour. Seulement, il y a 1 000 salariés. Il y a 217 jours de travail par an. J'en avais des RTT, j'en avais même. Merde, on a perdu 217 000 minutes en un an. Ben, 217 000 minutes, ça fait 3 616 heures 66, monsieur le directeur. Et on travaille 7 heures par jour, je vous rappelle. Donc, vous avez perdu 516 jours par an à cause d'une minute d'économie qui est mal pensée de votre intradet, monsieur le directeur. Donc ça, quand on voit par ce prisme-là, 1 minute par jour, ouais, c'est peu, ouais, c'est tout à fait absorbable. Mais quand on parle de ce discours-là à des décideurs, quand on nous donne l'occasion de faire, ça, c'est des coûts, de toute façon, qui seront perdus. Donc, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous êtes prêts à investir dans une démarche entre utilisateurs et vraiment en impliquant les utilisateurs dans leurs besoins ? Ou est-ce qu'on continue comme avant ? Donc, quelque chose, juste pour terminer, une phrase que je trouve intéressante, c'est celle de Kate McGrane. On va dire que l'ergonomie, le lead design, c'est pas que faire des petits docs, c'est pas que faire du dessin, c'est bien plus que ça. Comme c'est la conception, on change énormément de choses, même au niveau du management, au niveau de l'innovation. Je parle bien de l'innovation, donc pas en science innovée techniquement, mais je parle de l'innovation plutôt manageriale. Donc, c'est pour dire, voilà, ce qu'elle dit, c'est, j'aime dire à loisir que le travail que je fais, c'est aussi changer de management. Donc, le lead design, c'est de l'innovation. Voilà. Merci. Applaudissements Oui ? Je suis convaincu par le lead design, c'est clair. Mais comment on fait pour l'intégrer dans le divers des développeurs ? On travaille en mode agile et en mode itératif ? Oui. On lance, par exemple l'exemple scolaire, en général, pour le mieux au début, et après, on développe en itératif, et évidemment, on se dit, ah, la preuve qu'elle a prévue, bah non, ça marche pas. Oui, non, je suis d'accord. C'est assez compliqué. Il y a tout un débat en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est à la mode aussi, on parle de Lean UX, on parle d'Agile UX, on se bat entre Lean, qui est plutôt la mentalité startup, et puis l'Agile, qui est plutôt la mentalité industrialisée. C'est assez difficile de mon point de vue. C'est pour ça que ça a des coûts qui ne sont pas négligeables. J'avoue que je ne comprends pas trop. Je ne suis pas du tout chef de projet technique à la base, et je ne suis pas très process. Je suis plutôt méthodo de travail, un peu sociologique, plutôt que de vraiment process agilité. Mais quand je disais tout à l'heure, un rôle designer, c'est aussi le fait d'intégrer les parties prenantes plus possibles dans la boucle dès le départ, de façon à éviter ces écueils-là. Et quand on parle de test, je l'ai mis sur l'heure un peu à la fin, les tests et le prototypage des tests, mais insuffler du test à chaque moment de manière itérative, c'est finalement le meilleur moyen d'arriver à le moins déconstruire possible. Parce que quand on arrive en mode agile et qu'il faut parfois tout casser, c'est la difficulté de l'ergonomie et de UX design. C'est aussi l'ergonome quand il commence à travailler sur quelque chose qu'il voit déjà avec la vision finale. Et c'est super dur de faire un sprint. C'est sûr de faire des sprints, mais pourtant il faut aussi que... C'est aussi son rôle d'essayer de s'intégrer dans la réalité prochaine, qui est celle-ci. J'avoue que ce n'est pas facile. Pour moi, ça reste encore un mystère. Le Lean, l'Agile et le UX, ça reste pour moi encore un mystère. Mais c'est parce que j'aime la culture graphique et je crois que tu as encore des choses à apprendre dessus. Tu nous as présenté une pyramide. Vous voyez en bas l'efficacité du programme et tout en haut l'expérience utilisateur. Mais on a des cas où, bon en valant, les utilisateurs ont dû se plier, ont dû se farcir des IHM pas du tout sexy. Mais ils sont quand même devenus hyper efficaces avec ces IHM. Je pense à l'exemple de la Fnac, où ils ont encore des écrans 32-110 pour gérer les commandes, etc. Et comment on les aide à changer ? Comment on les accompagne dans le changement ? Si jamais elles demeurent... On ne les accompagne pas, c'est bien ça le problème. On leur dit de changer par rapport à l'outil. On ne leur dit pas, on va vous apporter un nouvel outil. Soit on leur dit qu'on vous apporte un nouvel outil et de toute façon vous allez vous former à ça parce qu'on ne vous laisse pas le choix. Soit on essaye de les comprendre et de proposer l'outil qui va bien en fonction de leur activité. Ce n'est pas souvent dans ce sens-là que c'est fait. C'est pour ça qu'il y a effectivement plein de boîtes. J'ai parlé des exemples de la NAF tout à l'heure. La NAF, c'est typique. Ils ont un truc, on dirait le vieux site des impôts. C'est assez terrible. Mais c'est comme d'ailleurs le site des impôts. Ça marche. Ça marche. C'est tout ce qu'on demande. Mais là, c'est pareil, ça marche. C'est ce qu'on demande. Il faut que ça marche. On ne demande pas si ça a été agréable. On ne demande pas si ça a été pratique. Si l'effort d'apprentissage est agréable. Si vous êtes capable de refaire la même manipulation sans perdre de temps. Et en fait, ils ne se posent pas ces questions-là. Ils l'imposent. C'est imposé par la technique. C'est imposé par la technique. Mais ces gens, ils vont être répracteurs au changement. On aura beau leur fournir l'interface... Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ils ont des automatismes. Ils connaissent surtout par cœur. Mais c'est au rôle de lead designer, si jamais il y a un projet de faire évoluer les choses, de prendre en compte ces automatismes-là. C'est pour ça qu'il y a des choses. Quand on conçoit de l'ergonomie, on prend en compte aussi la culture. La culture métier. On est obligé. Il y a des choses qui sont établies dans les sociétés. C'est des cultures. Ce n'est pas à nous de les changer. On est là pour amener du changement aussi. Mais dans la mesure de ce qui est acceptable. Et de ce qui est voulu. Parce que si on est là pour aller contre leur gré, on a perdu de toute façon. Ils ne vont pas s'y faire. La conception ne sera pas orientée aux utilisateurs. Parce qu'on aurait été contre leur gré. Et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de jongler avec les impératifs. Du commanditaire. Et puis d'insuffler les besoins utilisateurs. De les comprendre. Et puis de les insuffler un peu plus haut. C'est pour ça que c'est un peu entre les deux. Ce n'est pas toujours possible de faire ça. Je prends un exemple. Dans quelques années, c'était Crédit Mutuel. Il y avait des logiciels différents dans plein de leurs agences. Et qui n'ont voulu en faire qu'un seul à la fin. Et en fin de compte, ça n'avait plus rien à voir avec toutes les applications existantes. Oui. Mais est-ce qu'ils ont intégré les utilisateurs ? Justement. Pour voir alors ce qu'il y en a. Parce que l'innovation, c'est aussi accompagné du changement. Et accompagné du changement, ce n'est pas que par l'interprète. C'est par aider le public et comment on les forme au changement. Voilà. On a terminé. Merci. Merci. Merci.